est-ce qu'on peut se tutoyer monsieur Gauze ? est-ce qu'on peut se tutoyer ? Benoît je réponds quoi à ça ? je tutoie tout le monde même Emmanuel je le tutoie moi je vais faire une toute petite info d'une phrase ou deux et ensuite je te pose des questions, je vais t'en poser 3-4 d'accord et puis ensuite Ben s'occupe de faire un montage lui ? Benoît ? t'es sérieuse ? alors on est parti Gauze dans ce nouveau roman stylistiquement et narrativement plus proche de Beaucoup payé que de Camarade papa tu nous racontes la vie de Black Manu c'est un roman que je trouve très drôle et très dur à l'écriture très rythmée voire très rythmique Gauze est-ce que tu peux nous dire qui est le fameux Black Manu qui donne son titre à ton roman ? alors le fameux Black Manu il a vraiment existé même si ce n'est pas absolument lui dont je parle dans le roman c'était le tenant d'un bar clandestin à Belgique situé au 44 non 47 rue de l'Orient comme dans le livre et qui avait la particularité d'être un de mes amis à Cocody où je vivais à Abidjan avant que je le retrouve complètement par hasard tenir ce bar là à 200 mètres de chez moi et je lui ai dit toi cet endroit là c'est un roman cet endroit là et un jour tu vas finir dans des pages et je crois que j'ai tenu ma promesse et quel thème sous-tendent ce nouveau roman ? c'est toujours dans la veine de mes écrits habituels en fait je dessine toujours des trajectoires des trajectoires humaines en fait parce que je crois que les trajectoires en disent plus long que le sang qui coule dans les veines et ce sont les trajectoires qui fabriquent les gens et donc voilà c'est l'histoire de parcours de migration même si le terme ce mot là est aujourd'hui un peu galvaudé ou ce voire même dévalorisé c'est le thème de migration intérieure qui sont fabriqués par des migrations techniquement on va dire extérieure mon idée précise était de décrire la France d'à côté que personne ne voit et qui est elle-même générée par une espèce d'Afrique d'à côté en fait un peu fantasmée, fantasmagorique pour parler un petit peu d'écriture Black Manu comme dans Debout Payé est écrit en chapitre court c'est très dense, très rythmé et encore plus que Debout Payé même je dirais un chapitre c'est une scène comment tu fais pour faire tenir tout ça ensemble dans un parcours, dans un destin alors c'est vraiment pour le coup c'est vraiment l'idée l'idée qui a sous-tendu l'écriture de ce roman là dès le début c'était de d'abord trouver une forme stylistique qui allait qui allait faire bouger un récit et des émotions c'était vraiment ça et donc je suis parti très tôt j'en ai parlé très vite avec Benoît je lui ai dit ça fait combien de caractères pour faire un chapitre de deux pages qu'on lit de gauche à droite il m'a dit 3000 et 4000 signes j'ai fait ah ouais et donc si je fais 3333 signes par chapitre je veux que ça tienne dans deux pages à peu près je me pose cette exigence stylistique là et je l'ai écrit j'ai écrit toutes les scènes comme ça après j'ai retravaillé évidemment pour pouvoir prendre plus d'ampleur ou bien être encore plus serré mais c'est ça que je me suis imposé comme exercice au départ mais ce qui était au départ un exercice est devenu en fait une espèce de devoir en fait de style voilà mais qui n'est pas qui n'est pas resté à la surface en fait juste pour que ça fasse joli l'idée était que moi ma vieille théorie sur l'écriture c'est de dire que le lecteur est toujours plus intelligent que l'auteur en fait et donc pour les auteurs paraisser comme moi c'est génial parce que tu donnes le début des images et le lecteur construit lui la scène parce que vous avez la même éducation vous avez la même culture chaque scénette prise séparément est assez cocasse et pour autant c'est quand même un roman que je vais dire assez tragique comment tu réussis ce tour de passe-passe ? on rit de tout ça c'est l'une des plus grandes richesses de l'humanité et ça c'est l'intelligence c'est ça qui fabrique ça c'est à dire un homme qui rit est un homme qui a compris c'est une arnaque en fait globalement j'arnaque tout le monde en faisant jouer les deux parties les plus profondes en nous c'est-à-dire cette capacité à générer du sentiment pour pouvoir fabriquer à côté de l'intelligence ça c'est comme ça que le cerveau est vraiment conçu et travailler dessus c'est vachement sur un tel matériau ou en imaginer un tel matériau c'est vraiment génial parce que du coup toi-même t'es à l'aise en fait tu es beaucoup plus sincère dans ce que tu dis dans les sentiments que tu génères et puis ça se lit et ça s'entend ça se voit de la part du lecteur aussi ok et pour conclure Goz si je te dis que la rumeur dit qu'il s'agit dans ce court roman de 150 pages sans doute de ton meilleur roman et d'un des titres les plus importants de cette rentrée qu'est-ce que tu me réponds ? je dis qu'il y a des rumeurs qui sont pas mal mais elles restent des rumeurs je veux que chaque fois que j'écrive un roman on me dise que je pense que c'est ton meilleur roman j'aime bien j'aime bien ça ça veut dire que en fait tu t'inscris dans une oeuvre et que tu fabriques vraiment pierre après pierre de l'intelligence caractérisée caractéristique et c'est ça c'est ça qui est bien l'idée l'idée de la singularité de chaque auteur pour pouvoir toucher l'universal du lecteur